Bonjour à tous, l'indice CAC 40 termine la séance sur une note négative. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce lundi, on retrouve à Péram, le groupe de sidérurgie a reculé après avoir lancé un avertissement sur ses résultats du troisième trimestre. Le groupe anticipe désormais pour le troisième trimestre un EBITDA ajusté, compris entre 15 et 20 millions d'euros, alors qu'il prévoyait auparavant un EBITDA ajusté en reprise ou inférieur à 103 millions d'euros. On passe à présent à Kering, le groupe de luxe a reculé suite à une note d'analyste négative. Kylépierre, la foncière, a de son côté été pénalisé par une dégradation de recommandation de la part d'un analyste. Et puis Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo, fois bénéficier du note d'analyste positive. Enfin, Valneva, société spécialisée dans les vaccins, a signé un nouveau contrat de 32 millions de dollars avec le département américain de la Défense pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise X-Yarro. A New York, Sabrina Kagyozy pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée. A tous, à demain. Sous-titrage ST' 501